Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi t'es revenu ? C'est chaud, j'arrive pas à le dire T'es pas malade j'espère ? Non, je suis pas malade David ? David ? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser T'es pas sérieux là ? Tu veux pas te convertir au catholicisme ? Mais c'est quoi ça ? J'ai trouvé dans la valise de Gad Touche pas avec les doigts Jusqu'où c'est vrai ? Ah, je voulais déjà savoir Voilà, d'entrée Je dis souvent en m'amusant aux gens qui me posent la question Il y a des choses vraies et des choses pas vraies dans le film Mais je vous dirai pas lesquelles Mais pour répondre plus sérieusement Le point de départ du film C'est-à-dire que la rencontre en tout cas avec l'idée Le symbole L'interdit aussi Du côté du regard de la famille à ce moment-là De cet enfant qui pousse la porte d'une église Le symbole il est vrai L'histoire elle est vraie Ce point de départ il est vrai Ce gamin qui a grandi dans une famille juive A qui on dit tu ne rentreras jamais ici On lui dit même pas que c'est une église Qui questionne ses amis musulmans Qui eux aussi lui disent nous aussi on n'a pas le droit d'entrer Et qui commence à se demander pourquoi Ça c'est une histoire qui me touche Parce que c'est une histoire d'enfance C'est une histoire Qui raconte aussi quelque part Parfois quand on a des certitudes Un confort dans nos traditions Dans notre culture Est-ce qu'il ne faut pas expliquer aux enfants Est-ce qu'il ne faut pas leur dire Tu sais ça c'est un lieu de culte catholique Et les gens prient Et voilà ce qui s'y passe Et comme nous on n'est pas catholiques On est musulmans On est juifs On est protestants Peu importe Nous voilà ce qu'on fait Et c'est ça même que j'ai envie que ça déclenche Et c'est ça que j'ai envie Comme discussion D'ailleurs la crispation Sur les religions en France Elle vient du fait qu'on ne se connaît pas Elle ne vient pas des extrêmes Oui elle vient des extrêmes ensuite Mais à la base Pour éviter les accidents Le fameux vivre ensemble Ce sera la conséquence Du fait qu'on se connaît Et qu'on se connaisse Et qu'on rentre dans les lieux de culte Les uns des autres Pour être dans une vraie fraternité Et pas un truc affiché De vivre ensemble Et vous votre façon D'arriver justement De découvrir la religion catholique C'était Marie Je le sais pour moi Pour être plus proche de Marie Marie c'est la femme parfaite pour toi Vous vivez ensemble Mais elle te fout la paix C'est pas à toi que je vais expliquer Qu'est-ce que c'est que de perdre un fils C'est une fascination Mais cette attirance On a l'impression parfois Que c'est pas tant la religion catholique Que pour sa personnification féminine en fait C'est vraiment Marie Oui ça c'est votre vision aussi féminine Mais je l'entends et je l'accepte Et je la contredis pas Et c'est là que le film a plusieurs niveaux De lecture, de perception Et que je me souviens des potes un peu réticents Tout ce qui est des questions de la foi et de la religion Et qui m'ont dit Oui mais en même temps l'image de Marie C'est genre la protection Parce que t'es un mec Avec des trucs et c'est normal C'est une quête d'absolu C'est la pureté Et toi comme t'aimes Je dis bah peut-être Oui aussi Ouais mais est-ce que tu crois vraiment Que c'est Dieu qui a écrit les dix commandements Je sais pas Mais j'aime bien ce qu'il y a écrit dessus Tu crois vraiment que En fait c'est pas tant ce qui se passe Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai Qu'est-ce que ça me procure en fait Il y a cette phrase dans le film qui est importante L'hypothèse de Dieu Me procure de la joie L'hypothèse simplement de Dieu Et je sais pas si c'est vrai On peut pas prouver l'existence de Dieu Mais l'hypothèse de Dieu En tout cas est-ce qu'elle me fait du bien C'est ça qui compte C'est pas Le résultat est pas important Et justement Quelle est la plus grosse difficulté Difficulté à faire un film Avec un vrai souffle spirituel Tout en épousant Les codes de la comédie J'allais dire classique La difficulté je pense qu'elle commence maintenant Et la difficulté pendant la construction Je l'ai pas trop sentie Parce que c'était vraiment un truc très ressenti C'est une histoire perso Même s'il y a des choses pas vraies Qu'on a romancées, scénarisées La difficulté Pas la difficulté C'est maintenant qu'il faut Qu'il faut expliquer Amener le film aux gens Amener les gens au film Et créer le dialogue C'est là que c'est compliqué Mais compliqué C'est pas insurmontable C'est juste que On a pour habitude Dès qu'il s'agit de religion De se fermer Mais même moi Sur des questions parfois Je dis allez J'ai pas envie de parler Et en fait Ça nous empêche D'être connectés Donc ça c'est une difficulté Pour moi Enfin c'est pas une difficulté Parce que je le fais Mais c'est complexe Voilà c'est complexe Pour la plupart Les gens se disent D'ailleurs vous-même Vous posez la question C'est rare Sur un thème Ou sur un sujet Qu'on se dise Mais c'est pas compliqué De parler de ce thème Et bien oui c'est compliqué Est-ce qu'il y avait un écueil Que vous souhaitiez Vraiment éviter L'écueil que je voulais éviter C'est le plaidoyer Ou alors le truc Telle ou telle religion Est mieux qu'une autre Ou alors Non ça serait absurde Ce serait totalement absurde Ça ne veut rien dire Le chemin de vérité D'un homme ou d'une femme Qui se cherche Il n'a pas plus de valeur S'il est juif Musulman, catholique, protestant Ou que sais-je encore Je vais pas citer Toutes les pratiques Et les fois Et les confessions Il n'a pas plus de valeur Moi je suis Je sais pas À l'écoute Admiratif Très Sans jugement En tout cas Sur les gens Qui cherchent leur voie Et surtout Qui sont en quête Du divin Et justement Un moment dans le film Je ne sais plus Si vous Si quelqu'un dit Avoir la foi C'est avoir le doute Oui Est-ce que De quoi vous Vous doutez le plus Et est-ce que vous doutez De vous-même Le doute Totalement C'est-à-dire que Pas la peur Mais le doute Le doute et la peur La peur ça ne me fait pas avancer La peur ça m'inspire des choses petites La peur ça inspire aussi La lâcheté parfois Le doute c'est formidable C'est une énergie en fait Le doute c'est Vraiment c'est une chance en fait D'avoir le doute Parce que c'est C'est même mieux que des certitudes C'est même beaucoup plus productif C'est même plus lumineux Parce que dans le doute on avance Dans les certitudes On n'avance pas On affiche quelque chose Et puis On essaie même de Convertir les autres À notre vérité Est-ce que je doute de moi Bien sûr Est-ce que je doute De tout Est-ce que je suis rempli de doute Au moment où ce film sort Et comment il va être perçu Bien sûr Heureusement Sinon C'est parce que c'est un film là-dessus Justement C'est un film aussi sur le doute Et donc je doute Heureusement J'ai fait un film sur le doute Je lui doute Mais je ne redoute pas Parce que redouter C'est pas douter encore Justement Comment est-ce que vous pensez Que le Qu'est-ce que vous attendez en fait Comment vous pensez Que le public peut Peut-être quelqu'un Qui s'entend à avoir chouchou Ouais alors c'est clair Que C'est clair Je le dis vraiment Très clairement Parce que tous les soirs Quand on fait les avant-premières Partout en France Comme une blague Je dis aux gens Souvent Pour ceux qui s'attendent à voir Coco 5 Ou Chouchou 4 Bon c'est pas ce soir Et je rigole avec ça Bien que j'aime ces films profondément Et que j'adore les films comiques Et c'est mon ADN La comédie pure Voilà Là c'est autre chose Mais On ne peut pas imposer au public Après le public Voilà Il est à l'écoute ou pas Des vérités d'un artiste Moi C'est pas C'est pas important D'être Aduber Là dessus C'est simplement Ma mission Elle est Bien sûr que je me réjouirais Si les gens Sont touchés par le film Et qu'ils vont le voir Et je peux pas mentir On veut quand on sort un film Que Bah que les gens soient Touchés Mais encore plus sur celui-là Parce que Quand on sort un film Ça nous remplit de joie Que le film marche Ça fait des entrées On est content Et les gens ont été rire On était Je sais pas Ils ont été émus Mais comme Je leur propose Une réflexion Bah Le retour des gens Il est doublement Gratifiant Parce qu'il y a le retour Tout simplement du succès Alors ça c'est plus ton égo Qui est flatté C'est génial Mon film marche Et là il y a une deuxième couche Qui est Waouh Ils ont perçu Ils ont entendu Ça ne veut pas dire Qu'il faut qu'ils soient d'accord Moi je Tous les soirs On fait des débats Avec des gens qui Je dirais pas Qui contestent Mais qui remettent en question Des moments du film Qui me demandent pourquoi Qui sont Mais ça C'est bien Moi je viens de là Moi je viens de la tradition talmudique On interroge tout On interroge même Dieu On interroge tout On défie tout Les textes Les commentaires De l'Ancien Testament C'est uniquement Le but des rabbins Entre eux Qui discutent Ils ont comme but De ne pas être d'accord Et c'est de là Que naît la richesse De la controverse Donc moi je viens de là Je suis totalement habité Par cette mécanique de pensée Et votre famille Alors comment Elle a accepté De faire ce film avec vous Tu changes de Dieu Change tes parents Fais-toi adopter On n'a pas envie De te perdre Jusqu'à quel point Vous leur avez Donné Les tenants Les aboutissants J'ai un peu triché Avec mes parents Parce que je leur ai dit Que c'était Vaguement comme ça Un film sur la crise De la cinquantaine Enfin je n'ai pas été Très honnête Je dois être honnête Là en disant Que j'ai été malhonnête C'est ma confession Je crois On reste dans le thème Plus sincèrement Non plus sérieusement Plus sérieusement En fait Je pense que Si je leur avais Fait lire le scénario Pardon Non je vais boire de l'eau Désolé Ah non excusez-moi Non plus sérieusement Si je leur avais fait lire Le scénario Je pense qu'ils n'auraient pas Participé au film Parce que je pense Que ça aurait été trop Trop un sujet délicat Pour eux Épineux Et trop Ils auraient eu peur Des réactions Des réactions De leur famille De leur communauté Des réactions Du public Et alors comment Réagissent-ils maintenant ? Aujourd'hui ils ont vu le film Donc ils sont apaisés Parce que le film propose Un message de fraternité D'amour D'ouverture Complexe aussi Sur la famille Pardon D'ailleurs Je suis désolé D'ailleurs Je tiens à dire Que la plupart des gens Qui sont peut-être Dans une volonté Non pas controverse Mais qui cherchent un peu La problématique D'aborder ces sujets Le fait que ce soit délicat Ce sont pour beaucoup Des gens qui n'ont pas vu le film Et je les comprends Ils ne connaissent pas le film Ils en ont une vague idée Ils pensent que c'est un film Sur la conversion Ah ouais Pourquoi ? Oui ou non ? Alors conversion ou pas conversion ? Mais non Ça ne se passe pas comme ça C'est beaucoup plus profond Cela dit C'est un bon argument de promo Va voir le film Et on en parlera après Exactement Et dernière question Vous avez tourné Vraiment vite Cette façon Avec peu de préparation Enfin peu de préparation En tout cas Oui Et avec une équipe réduite Est-ce que ça vous a permis De dire De faire des choses Que vous n'auriez peut-être Pas pu transmettre Avec une équipe plus importante Mais totalement Vraiment Alors je ne suis pas Moins d'un million d'euros Mon producteur à chaque fois Il me dit Ne dis pas ça Dans les interviews Mais non Mais dis-le Les gens Quand on a des gros budgets Pour nos films On est content Quand on arrive à faire un film Et qu'on en est fier Et qu'il n'y a pas de budget Il faut dire aussi aux gens Que c'est un style Et c'est un genre Et qu'on peut faire des films Avec des sujets importants Ou en tout cas Qui sont des vrais sujets Qui concernent la personne Qui les traite On peut le faire Avec un budget qui est réduit Parce qu'on est dans une énergie On est dans un propos On est dans une équipe Qui est au service de scène Et comme vous dites Il y a une urgence Et ça c'est très intéressant Ça c'est une méthode Et cette méthode J'aimerais l'appliquer A d'autres sujets Mais je ne la connaissais pas Cette méthode Mais je comprends aujourd'hui Pourquoi Nani Moretti Woody Allen Alain Cavalier Les metteurs en scène Que j'admire Aussi travaillent parfois Avec des petites équipes Alors peut-être pour Après il y a certains films De ces metteurs en scène Qui sont des gros budgets Mais On tourne dans l'urgence On tourne dans l'énergie Avec un scénario très écrit Aux côtés de Benjamin Charbi aussi Pourquoi tu ne fais pas Une crise de la cinquantaine Comme tous ces mecs là Tu t'achètes une voiture De sport très basse Tu te tapes une petite nana Très haute Et tu arrêtes de nous emmerder La maison juive Tu peux chercher la sortie Personne n'a jamais trouvé Ça va ? Je suis en train de répéter Un truc Je me prépare en fait Il faut me sortir C'est une compétition d'apnée C'est une compétition d'apnée C'est une compétition d'apnée